Yep les bro, bonjour à tous, Black Goku Rosé Ultra est sorti il y a maintenant un an sur Dragon Ball Legends et pour l'occasion on va aller retester le personnage un an plus tard avec bien sûr entre temps il y a peut-être eu des nouveaux équipements, des nouveaux alliés et spoiler alert, il y a notamment cette fameuse BraVegeta qui risque de plutôt bien fonctionner les gars BraVegeta plus je la joue et plus je me dis que c'est tellement tellement le sparking à 1% du moment support incroyable pour les 25% de dégâts dès le début du combat, la carte distribuée et les 20% de dégâts et le heal franchement elle est trop 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 forte et pour tester Black Goku Rosé Ultra, malheureusement au niveau des équipements il n'y a pas grand chose de nouveau alors je vais vous montrer ça mais je pensais honnêtement que j'allais pouvoir faire beaucoup mieux j'aurais pu faire mieux si je décidais de le jouer avec Goku Badak et en vrai j'aurais pu le jouer avec Goku Badak à la place de notre cher ami Goku Migate mais si je mettais Goku Badak à la place de Goku Migate Revive et bien j'aurais pas eu les mêmes KabZ Zenkai ou du moins Goku Badak aurait peut-être eu moins de KabZ Zenkai ou il aurait pas fallu mettre Rosé en lead sauf que Rosé sa KabZ Ultra c'est pour les futurs donc ça aurait été galère honnêtement les gars donc j'ai préféré mettre Goku Migate et surtout je me dis qu'avec Goku Migate ça va être bien en fait parce que j'ai un support, un cogneur et une revive comme ça dans la team sachant que la revive va avoir 3 items et du coup comme vous pouvez le voir ici en fait en réalité en tout cas moi les équipements que je pourrais avoir pour améliorer Rosé depuis sa sortie ça va être item ennemi puissant et item en jouant avec Super Sai 7 mais le truc c'est que j'ai pas du tout envie de build full ennemi puissant ou avec Super Sai 7 avec le personnage et ça je pense que ça va être le défaut du perso actuellement c'est à dire qu'au niveau il va pas vraiment grave profiter de ce qui est sorti récemment en termes de team building par contre il va bien profiter de bras je pense le perso mais sur Migate on a un setup qui est quand même intéressant puisque grâce à bras en fait on a tout simplement un Métisane dans la team donc Goku Migate Revive on va pouvoir le jouer avec cet équipement sachant que le perso il est joué également sous 3 cap de Zenkai donc ça devrait pouvoir nous permettre de le rendre un peu plus tanky Goku Migate Revive grâce à cet item qui pour rappel est extraordinaire les gars pour le perso c'est une dinguerie puis après on le coupe du pur ici avec de la force et la full attaque d'énergie dégâts d'espée force bref c'est juste parfait pour le perso attention attention il y a un monde où Goku Migate Revive ils volent la vedette de rosé dans ce showcase c'est parti on va commencer directement avec du très lourd les gars ah ouais d'ailleurs c'est un truc qu'il fallait que je note peut-être que certains vous l'avez pas noté vous-même en tant que viewer mais dans mes showcases en ce moment et surtout dans les tests de perso je vous mets quasiment que des teams vraiment méta en face de moi et je rebondis sur ça parce que sur le test de couleur hier certains m'ont dit ouais mais fitz tu te rends pas compte si tu te prends 5 cartes que tu cales une verte et une spé tu vas tuer des persos en face mais les gars si je prends 5 cartes sur couleur hier couleur il est mort donc je peux pas prendre 5 cartes sur couleur c'est juste pas possible en fait donc oui dans le monde parallèle où je choisirais des games avec des teams de plouk en face je peux faire ce genre de choses mais vu que je suis parti en ce moment sur un délire où regardez en fait les teams qui sont en face de moi regardez les classements des joueurs qui sont en face de moi bah c'est juste pas possible et là ça va être le cas pour rosé ultra on va le juger alors même si c'est un perso qui date de 1 an on va essayer de prendre au minimum des teams potables pour son retest bon c'est la team la plus méta du moment en face on connait on la voit toutes les vidéos donc à force je pense que vous avez compris ok l'aspect passe à devant les dégâts de l'aspect de rosé sur oh oui bien sûr les gars alors sachant qu'il met la et bah écoutez on a déjà fait sauter la survie là on a fait sauter la survie ou pas j'ai un doute très bien en tout cas très 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 bien ce que je viens de voir là de la part de rosé je vais mettre bras je pense excellente cette spé sur gohanta je suis choqué en vrai je pensais pas que l'aspect allait faire aussi mal ça serait bien que brah meure pas aussi vite dans la gamme c'est plus pour frisco chose on n'avait pas fait sauter la survie au cas waouh alors autant on a fait mal autant on a pas l'air de tanker des masses des masses en plus là je prends une verte ça serait bien de juste pouvoir remettre bras normalement ouais voilà brah meurt pas là dessus et du coup moi derrière ça me permet de remettre Goku ok je pense que Goku va mourir là bon c'est pour ça qu'on a une revive dans la team et Migate c'est bien joué c'est bien joué là ça commence à vraiment se compliquer pour nous on va devoir perdre bras ici pas le choix ok bon dégât clairement de Goku waouh impressionnant honnêtement les dégâts de Goku l'aspect ici 2 millions de l'aspect les gars et on a mis la torpeur satané carte verte de Gohan et puis bah là malheureusement on peut rien faire on va perdre un perso encore ah c'est frustrant parce qu'on voit des très belles choses même honnêtement ah ouais aucune pitié en face ah ouais aucune pitié non on a vu des belles choses on a vu des belles choses mais en face top 300 il joue relativement bien il lag ça l'a un peu aidé sur how the move de lagué et il n'y a aucune mauvaise foi ici les gars on va voir dans les games d'après je pense sincèrement qu'on peut faire des belles choses avec ce black goku rose et ultra allez on est face à cyborg cette fois-ci avec jiren en lead 2 caps de zenkai sur super si i7 bon jiren risque de nous embêter mais par contre hâte de voir les dégâts sur mvp sincèrement je pense que on met 3 strikes et mvp on le tue les gars donc c'est vraiment jiren qui va nous poser problème là dans la game même super si i7 on devrait pouvoir lui mettre cher ouais mais c'est qu'il peut nous mettre cher aussi mais il a qui il est mité en face ou quoi oh my god on va prendre cher là c'est pas le choix il verrait que je prenne une verte derrière en plus il fait super mal il fait super mal le perso c'est un délire alors malheureusement on nullifie plus à cause de super si i7 qui nous a dispel le bonus d'état c'est un truc qui est trop dur dans la meta pour oser ça trop souvent on va se manger un dispel le perso fait vraiment vraiment mal à bras j'ai pas fait exprès d'envoyer la striker ah la 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 j'ai le seum les gars mais j'ai le seum consommer la jauge pour rien du coup c'est chiant y'a rien qui va dans la game tant pis on va devoir perdre bras ici pas le choix ok là on est bien il va devoir mettre MVP du coup il va me donner de la vitesse de pioche en plus et il fait trop mal il fait trop mal à MVP bon c'est pas vraiment étonnant c'est pas vraiment étonnant mais c'est vrai qu'il lui fait vraiment vraiment mal pour le coup j'en reviens pas j'ai trop le seum vraiment pas de réussite hein oh lolo non je jure le rising il est pas parti là dessus oh la la les gars on avait le kill avec le rising on nullifié la survie au ko non alors gohan ultra 10 étoiles face à black goku rose et ultra 8 étoiles ok vas-y challenge accepté les gars voilà c'est dur c'est dur c'est dur remet de bras je pense que je vais spé direct pour éviter une cover les gars avec pan ici il tape vraiment super fort rose et on sait ouais franchement il tape super super fort est-ce qu'il se rend compte en face qu'il est juste en train de gagner le game parce que gohan ultra il est full débile le perso c'est qu'il se rend compte ok c'est quoi ce lag là en plus ok plan est morte ok cool je pense que les spés de rosé sont la meilleure arme du perso actuellement sur le jeu ces spés sont vraiment fortes j'ai pas été très malin là on va laisser les revives partir on a pas le choix de toute façon pas eu le temps de mettre bras là faut qu'on joue avec la jauge maintenant un peu pour tampon sur notre rosé pourquoi pourquoi je campe pas plus que l'adversaire en vrai j'ai un perso pour camper camp il va se gêner lui ou quoi en face très bon dégât en vrai on a eu l'anti-cover de la jauge le premier ultime j'ai hâte de voir les dégâts de l'ulti un peu alors gohan il est 10 étoiles les gars en face il vient de sortir les boosts pvp rosé y'a pas les boosts ça fait un an il est sorti le perso et ben écoutez c'est des très très bons dégâts bon franchement excellent les dégâts là on a pas le choix ici faut perdre quelqu'un donc autant perdre bras on peut se paier avec rosé je pense pas qu'on va tuer gohan malheureusement et il vient de récupérer l'esquive de toute façon ok cool c'est les tiens là lui oh oh voilà de toute façon on va forcément perdre un perso il a fallu qu'il cover ici je viens de récupérer l'esquive j'ai l'anticover c'est bien ce qu'il me semblait il vient de me donner de la vitesse de pioche pourquoi je pioche pas ? c'est dur les gars c'est dur ton perso il t'a tout fait en face ton gohan ultra il t'a tout fait t'as rien fait de la game c'est gohan qui a tout fait oh la vas-y on s'en fait une last les gars on s'en fait une last c'est donc toi qui va subir la vengeance de black goku rosé c'est pas contre toi clem non en vrai sincèrement c'est vraiment super dur pour le perso après c'est pas étonnant tu vois mais c'est super dur pour le perso contre la jauge de gohan en fait la jauge de gohan elle est affreuse les gars vraiment ignoble par contre le perso et comme tu le vois ici encore une fois et franchement il fait mal est-ce que nous la torpeur bah non bon la torpeur ok le temps de se cleanse tranquille le perso fait vraiment super mal je trouve la goku rosé ultra honnêtement je suis très agréablement surpris par les dégâts qu'il met sincèrement je trouve qu'il met des supers dégâts le perso bon vu que le combo est long on prend pas trop de dégâts et bah écoute ça part ici hein main ulti bah oui les gars bien sûr main pour pouvoir mettre rosé plus vite et pourquoi pas non anti cover en plus comme ça aussi je vais ultime avec bras là on est pas trop mal dans la game en vrai y'a peut-être moins qu'on la gagne celle là moi ça peut tourner lui il peut m'attraper une fois et la game elle est finie aussi hein c'est aussi une possibilité quoi j'aime bien là tous les persos sont en train d'être grave utile ok plus de revives plus de survie oh let's go les gars ça part de là il est mort super si c'est là il est mort c'est parfait le perso tape vraiment vraiment bien je rappelle j'ai 8 étoiles je l'ai pas genre non plus si étoilé que ça quoi et si j'utilise direct cherche pas à comprendre on a un kill il va le faire les gars j'ai le seum un peu là là j'ai un peu le seum parce que le rising l'a tué il a plus la survie en face pour rappel je pense que je pense que rosé est mort malheureusement c'est pas passé loin c'est pas passé loin les gars allez peut-être le 1v3 de rosé et comme prévu les gars clem 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 tu as pris pour les autres et bah franchement les gars je suis quand même agréablement surpris parce que en toute honnêteté le personnage je savais qu'il allait galérer mécaniquement et c'est logique sa jauge elle va plus ou moins enfin sa jauge en fait sa jauge se repose pas entièrement sur les strikes tu peux la remplir aussi avec des blasts mais c'est un perso qui est fort en strike qui est très fort en strike et dans la méta et fort en strike face à gohan ultra on l'a vu dans l'avant dernier game c'est pas un bon plan souvent bah l'adversaire va prendre trop davantage avec la jauge de gohan il va vous bloquer et puis après il va vous open safe et vous mettre des contre-spé etc et c'est hyper relou mais par contre qu'est-ce qui fait mal qu'est-ce qui fait mal blague goku rosé ultra un an plus tard à 8 étoiles alors oui je joue avec 3 cap de zenkai mais bon les persos sont joués avec beaucoup de cap de zenkai dans la méta de manière générale et puis surtout ça n'empêche pas de jouer une team quand même cool avec le personnage n'oubliez pas les gars c'est des team metta en face j'espère que la vidéo vous aura plu les potes comme d'habitude laisser un j'aime c'est super important vous avez oli en description si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir et les nouveaux goûts citron qui viennent de sortir les gars allez checker oli énergie et oli hydrate pour mes frérots qui kiffent les citrons c'est incroyable et apportent bien les gars va et tout le monde ciao